Réko, essaye de faire sens dans les compos du coach. Ça c'est vraiment le truc, alors on sait sur cette chaîne j'ai quand même défendu Louis-Sénriquet, je demande beaucoup de temps, mais ça c'est vraiment le truc qui m'exaspère, parce que quand j'ai fait le bilan mi-saison, j'avais demandé, je peux comprendre qu'il y ait des expérimentations, qu'il y ait une volonté de Louis-Sénriquet de tester des joueurs, c'est sa première saison, il y a une vraie volonté de démarrer un nouveau projet, donc il a besoin de voir certains joueurs, certaines recrues, de les connaître un petit peu mieux, de les voir dans certains matchs, dans certaines compos, dans certains systèmes, etc. Mais là on arrive en deuxième partie de saison, il va y avoir des matchs importants, et la société date dans 15 jours, donc à un moment donné, si tu veux que tes joueurs aient des automatismes, je pense, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que s'ils jouent souvent avec le même 11, et que les gars jouent souvent ensemble, ça va créer des automatismes, les gars vont se connaître un petit peu mieux, et ça va créer aussi une force collective un petit peu supérieure à ce que tu as aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait jamais quel compo il va aligner, que n'importe quel média qui annonce une compo se trompe, et que même nous, on n'arrive jamais à trouver la bonne composition. Il y a toujours des expérimentations, il y a toujours des changements, et au final, pour moi, si tu ne donnes aucune continuité, tu n'arriveras jamais à dégager un vrai 11. Et quand tu as des grosses échéances qui arrivent, pour moi, ça peut être dangereux. Et aujourd'hui, la preuve, c'est qu'il y en a qui ont le sentiment qu'on régresse un petit peu, il y en a qui ont le sentiment qu'on n'avance pas, et pour moi, oui, ça, c'est alarmant, et ça, c'est un vrai truc qui me dérange avec Luis Enrique, d'avoir zéro continuité dans notre 11. Et toi, Basto, du coup, à force de ne faire que des surprises, est-ce qu'il n'en devient pas prévisible, le coach ? Oui, on devient prévisible, même pour ses propres joueurs, qui parfois sont perdus. Moi, je fais partie de ceux qui voient une équipe qui était meilleure collectivement en septembre. Après, c'est peut-être parce que c'était la nouveauté, on était plus intéressé, donc au coach, maintenant, on peut être un peu plus blasé, donc on a l'impression que l'équipe régresse. Mais j'ai l'impression qu'elle régresse, du moins qu'elle ne progresse pas. Et ça m'embête un peu parce que je l'avais dit en début de saison que moi, je laisse toujours trois, quatre mois un coach avant de faire un premier bilan et qu'à partir, par contre, de janvier, tu dois avoir quand même des axes de progression, des circuits de jeu qui apparaissent. Là, on voit que notre seul circuit de jeu prioritaire qui est Hakimi Dembele, quand les deux ne sont pas là, il n'existe plus à droite. Donc, ils ne sont liés à des individualités et ils ne sont pas liés à un circuit de jeu répété selon les joueurs. Alors, la compo qu'il met contre Brest, le pire, c'est que je la comprends. Je la vois, je me suis dit, quand il a fait ça, il va tourner à moitié contre Brest, à moitié contre Strasbourg pour ensuite mettre trois fois son équipe, ou quasi son équipe type, contre Brest en Coupe de France, puis à Lille, puis contre Lille, pardon, vu que c'est au Parc des Princes, puis contre la Sociedad pour donner du rythme, trois matchs de suite à son équipe type. Et donc, s'il faut tourner, c'est maintenant et c'est contre Strasbourg. Donc ça, j'avais compris. Maintenant, il met Béraldo, LG et Lucas DC. C'est sympa pour le jeune qui n'avait jamais joué LG. Maintenant, puis qu'il est recruté, il ne joue qu'à ce poste. Donc lui, il arrive, on a vu qu'il était un peu perdu dans son placement, etc. Donc tu ne le mets pas en bonne condition. Il met son MRI arrière-droit. Les changements, il met 70 minutes à faire les premiers. Il laisse le milieu continuer à couler l'eau sans faire entrer ou garder. Donc la compo de départ, je la comprends, mais pas le positionnement des joueurs et pas le coaching en cours de match. On en parle après du coaching en cours de match. Et justement, Rico, je voulais te faire réagir là-dessus. Il a introduit le truc. Est-ce que tu as compris Béraldo et Hernandez sur ce match ? Juste cet aspect précis. Je peux comprendre la volonté de réaxer Hernandez. Et d'ailleurs, il est meilleur dans l'axe, on le voit. Mais tu ne peux pas jeter en pâture un jeune comme ça qui vient d'arriver du Brésil, qui a fait une saison entière avec son club et qui va enchaîner une demi-saison supplémentaire. Il arrive du Brésil, il change de club, nouvelle dimension, etc. Il ne connaît pas ses coéquipiers, il ne connaît pas ce que veut mettre en place le coach. Et tu le jettes en pâture. Alors oui, il n'est pas latéral gauche, mais il est défenseur gauche qui couvre quand même son côté gauche puisque ça coulisse. Et au final, il se retrouve face à un hélié très souvent virevoltant, là où de base, il se retrouve quand même face à un attaquant qui est censé être quand même, qui a en tout cas des qualités normalement différentes. Donc au final, bien sûr qu'il se retrouve en difficulté. Et je trouve ça dommage de le jeter lui en pâture. Surtout qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a aucune patience et que les gens vont commencer directement à lui tomber dessus. J'ai déjà vu des tweets, ça part à Offenheim l'année prochaine pour 5 millions. Donc voilà, je trouve que Luis Enrique, même s'il fait confiance aux jeunes et que d'un côté, ça, c'est quand même bien, mais des fois, il prend des risques inconsidérés, je trouve. Et là, le pauvre Béraldo, il va en prendre plein la tête. Alors après, il faut voir si tu vas faire jouer, par exemple, quelqu'un de plus expérimenté comme Moukele ou quoi que ce soit pour la Sociedad en attendant Nuno Mendes. Mais ouais, pour moi, tu ne peux pas mettre Hernandez-Béraldo comme ça. Alors très rapidement, je vais répondre du coup, parce que la question, mais pour moi, Reco a tout dit, c'est-à-dire que tu prends... Déjà, ce n'est pas un amour genre tout à coup, le joueur doit être titulaire, etc. C'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil, qui a des qualités que je trouve évidentes, notamment son calme balle au pied, sa capacité à relance. L'intelligence de placement, pour moi, il me manque de muscles, il me manque encore de cette niac. C'est un joueur qui est perfectible, mais quand tu le balades à droite, à gauche, surtout un joueur qui, pour l'instant, n'a connu que la charnière, tu lui demandes un petit peu beaucoup. Mais juste pour rester là-dessus, Basto, je vais te poser la question. Est-ce qu'il est envisageable qu'Hernandez ait dit... Ou soit Hernandez a dit, bon, maintenant, moi, je veux l'axe, soit Hernandez n'aurait clairement pas compris sur un match où, tout à coup, tu as un petit jeune et donc qui a un statut beaucoup moins important que lui, et bien Hernandez est encore sacrifié, entre guillemets, et mis sur le côté. Je ne crois pas du tout. Tu ne crois pas du tout ? Non, je ne crois pas du tout. C'est clairement Enrique qui l'a fait. Je ne crois pas que ce soit un coup de pression d'Hernandez ou qu'Enrique l'ait fait pour ces raisons-là. Chissimo, je ne crois pas.